C'est sans doute à Pâques que la consommation de chocolat est à son plus fort. On le sait, il y en a au lait, du noir, du blanc. Mais avez-vous déjà entendu parler du chocolat blond? Si, comme moi, vous n'aviez jamais entendu parler de ça, voici à quoi ça ressemble. Une belle couleur, que je trouve personnellement assez attirante. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Evelyne Lalancette est propriétaire de la chocolaterie Cartier. Elle est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que le chocolat blond? Le chocolat blond, c'est en fait une variante du chocolat blanc. Mais c'est très différent au niveau des ingrédients. Le chocolat blond, nous, qu'on fabrique, il est fait avec des ingrédients qui vont être grillés sur place. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un morceau de chocolat blanc. Et une de nos barres de chocolat blond, quand vous parlez de la couleur qui est vraiment plus attrayante, c'est beaucoup plus foncé. Nous, ce qu'on fait en magasin, c'est qu'on va, entre autres, utiliser du sucre de carne, du beurre de cacao brut, mais aussi, on va faire griller notre poudre de lait sur place. Ça va faire un chocolat qui est absolument délicieux. Il y a des notes de caramel, de fromage à la crème, vraiment, il y a beaucoup de corps et de saveurs. Est-ce que c'est encore plus sucré que le chocolat blanc, qui, si je ne me trompe pas, est encore plus sucré que le chocolat au lait? Le nôtre est moins sucré parce que c'est un produit artisanal, mais aussi, comme il y a plus d'autres goûts, on ne goûte pas juste du sucre. On va goûter vraiment toutes sortes de saveurs à l'intérieur. Donc, ça a vraiment plus de personnalité, en fait, que du chocolat blanc traditionnel. Puis le nôtre, il est moins sucré, question de pourcentage aussi. Et je lisais un peu plus tôt aujourd'hui que le chocolat blanc, ça a été découvert en Europe par accident? Bien, ça, en fait, je ne le sais pas trop parce que nous, c'est notre première année qu'on le produit. Ça fait seulement quelque chose comme un an, 13, 14 mois qu'on en fabrique. C'est sûr que ça, je ne pourrais pas, dans le fond, vous dire pour en Europe. Alors, c'est très nouveau chez nous, là. Oui, oui, c'est vraiment nouveau. Il y a quelques endroits qui vont en faire. Mon Dieu, là, la rouère, entre autres, vont en faire une place de chocolat qui est au Canada aussi, qu'ils en produisent de l'excellent. Mais c'est plutôt rare, là. On ne peut pas se procurer ça partout, là, encore. Est-ce que ça coûte plus cher que les autres types de chocolat? Chez nous, non. Dans le fond, nous, comme on fabrique de la fève à la barre, c'est les mêmes ingrédients, c'est les mêmes coûts de fabrication initiaux. Mais, tu sais, ailleurs, ça peut varier. Ça va dépendre, bien entendu, de chaque chocolatier. On a l'habitude des oeufs, des poules, des lapins au chocolat à Pâques. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, là, en termes de chocolat? Ah, bien, le chocolat blond, ça a beaucoup sorti. Le chocolat rubis aussi, qu'on a vu apparaître l'année passée, qui est un chocolat comme un peu rosé, qui a été très à la mode. Puis, au niveau des choix d'animaux, chez nous, c'est la baleine qu'on sort énormément. On est sur la Côte-Nord et les gens veulent des baleines de chocolat ici. Ah bon? Intéressant. Est-ce qu'ils sont plus gros? Non, non, c'est des toutes petites baleines, là, que les gens vont aller s'acheter chez nous. Est-ce que les gens achètent encore beaucoup? Est-ce que c'est comme avant, à part, que les gens achètent énormément de chocolat ou ça a un peu diminué, notamment en raison de l'inflation, qui n'épargne pas le chocolat? Bien, l'inflation, ça a changé un peu le budget des gens quand ils magasinent. Nous, on n'a pas vraiment vu de différence par rapport à l'année passée. On a sorti nos chiffres et on a vu que c'était plus ou moins pareil. Par contre, les gens, ils vont acheter souvent plusieurs petites choses plutôt qu'acheter un gros lapin gigantesque. Mais ils vont se prendre un petit lapin, des petits œufs style fondant, des petites choses pour faire comme un beau panier plutôt qu'acheter une seule grande figurine. À quel point les prix ont monté? Parce qu'en raison des changements climatiques, ça a beaucoup affecté les cultures dans bien des coins du monde. Bien, nous, on n'a pas encore modifié nos prix. On se doute qu'on va devoir suivre. Mais comme on fabrique notre chocolat, bien, on achète nos matériaux. Ça va prendre un petit moment avant qu'on en rachète puis qu'on fasse face à la hausse des prix. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains mois pour le chocolat. On espère que la prochaine récolte va être excellente pour que les prix fluctuent à la baisse. Mais tu sais, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Oui, c'est ce qu'on souhaite tous, effectivement. En terminant, est-ce que c'est effectivement la période la plus achalandée de l'année pour vous, les chocolatiers, la période de Pâques? Bien, la période de Pâques, c'est très, très achalandée. Mais comme on a beaucoup de temps pour se préparer, le chocolat, ça peut être préparé plusieurs semaines à l'avance. C'est pas si pire. J'ai fait quand même 7 jours sur 7 pendant un mois. Mais la période que je trouve la plus intense, c'est la Saint-Valentin parce qu'on fait des fraises fraîches puis ça doit être fait la journée même. Et là, on parle de des journées incroyables, le 13 et le 14 février, pour préparer ça à temps. De toute façon, peu importe l'occasion, je pense que vous allez être d'accord avec moi, le chocolat, ça se prend toujours très bien. Que ce soit la Saint-Valentin, Pâques, Noël ou les autres, la fête des mères, on est toujours content d'en avoir. Absolument. Moi, je m'en prive jamais. Vous faites bien. Évelyne Lalancette, propriétaire de la chocolaterie Cartier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en ce dimanche de Pâques. Et joyeuse Pâques à vous. Merci, joyeuse Pâques. Au revoir. Sous-titrage ST' 501